On a tous déjà, j'imagine, entendu parler d'efficacité énergétique. Mais est-ce qu'on connaît vraiment sa signification et sa portée? Pas sûr. Une chose est sûre, dans les écoles du Québec, cette année, il y a des jeunes qui vont avoir la chance d'en apprendre un peu plus à ce sujet-là. J'ai avec moi Thierry Pardot, qui est spécialiste de l'éducation relative à l'environnement. C'est ça? C'est bien ça. Bienvenue. Merci. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'efficacité énergétique? D'un point de vue technique, l'efficacité énergétique, c'est l'utilisation optimale de l'énergie. Mais c'est aussi quelque chose qui nous interroge sur notre propre rapport à la consommation d'énergie en termes d'autonomie, de relations sociales ou de rapport à notre environnement. OK. Puis pourquoi c'est important, l'efficacité énergétique? Bien, parce que selon notre rapport à l'énergie, notre surconsommation, notre façon un petit peu excessive d'utiliser de l'énergie, ça modèle notre rapport aux autres et notre propre relation à notre autonomie. Je dis des fois aux élèves qu'il y a certaines générations où s'il devait y avoir une panne d'électricité, ils n'auraient plus d'amis. Oui, c'est vrai. Ce qui nous en dit long un petit peu sur notre façon de consommer, à outrance, une énergie dont on se passait il y a encore quelques temps. Thierry, qu'est-ce que c'est exactement le programme Carbures à l'efficacité? Alors c'est un programme qui est mis en place par le Jour de la Terre Québec avec la Fondation TD des Amis de l'Environnement et qui se déroule en trois volets. Le premier volet, c'est d'aller dans les écoles rencontrer les jeunes et les sensibiliser à l'efficacité énergétique. Ensuite, ces jeunes-là qui auront reçu la conférence vont mettre en place dans leurs établissements et autour d'eux, dans la communauté, des campagnes de sensibilisation. Et ils vont témoigner de cette campagne de sensibilisation à travers un portfolio qu'ils vont nous envoyer au Jour de la Terre Québec. Et là, on choisira celle qui nous aura paru la plus pertinente. Le gagnant se verra remettre un chèque de 10 000 $ pour mettre en place un projet d'envergure qui continuera la sensibilisation et l'effet boule de neige qu'on veut créer à travers ce programme. Et ce programme-là s'adresse à des élèves de secondaire 4? De secondaire 4, oui. Comment ils réagissent à la conférence? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà très au courant ou au contraire, ils tombent des nus? Est-ce que ça les intéresse? Eux, ce sont des natifs de l'éducation relative à l'environnement. Depuis qu'ils sont tout petits, depuis le primaire, ils entendent parler de recyclage. Ce qui n'est pas le cas de, évidemment, nos décideurs. Des fois, qui eux, quand ils étaient petits, quand ils avaient 5, 6, 10 ans à l'école, ils n'avaient pas de programme d'efficacité énergétique. Non, tu n'étais pas là. Non, c'est ça. Donc, il n'a plus parlé à nos dirigeants. Oui, c'est ça. On essaye de le faire un petit peu à rebroustant maintenant. Mais c'est ça. Donc, ce sont des jeunes qui sont déjà conscientisés. Par contre, ce sont aussi des jeunes qui sont complètement immergés dans une civilisation hautement énergivore et qui n'ont pas eu forcément cette sensibilisation pour comprendre que nos vies sont toutes dépendantes dans notre relation sociale ou dans nos transports, dans notre alimentation, d'une très, très forte consommation d'énergie. Donc, c'est sur ce point-là que je les accroche un petit peu. Allez, qui n'a jamais appuyé sur le bouton, vous savez, handicapé, ouverture de porte automatique ? D'accord ? Alors que, visiblement, vous êtes en pleine forme. Pareil avec l'ascenseur plutôt que l'escalier. D'accord ? Là aussi, j'avais un choix à faire entre utiliser mon énergie propre ou une énergie externe. Ça a été extrêmement intéressant. Je crois que même certains de nos étudiants ont été un petit peu surpris sur l'utilisation que ce soit du charbon, mais aussi du bois, etc. Non, c'était un très bon parcours. En moins d'une heure, on fait un survol extrêmement intéressant. Le programme Carbure à l'efficacité, est-ce que ça s'adresse juste aux écoles de Montréal ? Non, on va dans beaucoup de régions, en Gaspésie, l'Outaouais, les Laurentides, l'Estrie, la Grande région de Montréal. Donc, on va un petit peu partout. Merci de faire ça pour nos jeunes. Bonne chance, bon voyage à travers le Québec. Merci beaucoup. Puis on va voir, on a toute une génération qui va pouvoir nous en apprendre sur l'efficacité énergétique. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada